qu'est ce que la démocratie je crois au peuple le peuple je crois comme une force une puissance celui qui sait parler au peuple celui qui sait avoir la conscience du peuple peut tout réussir mais non parler au coeur du peuple faire sentir ses idées au peuple élément très important aussi c'est que nous avons l'impression que chaque fois qu'on nous pose des conditions au niveau du fmi par exemple c'est pour créer d'autres conditions on nous dit nous sommes prêts à vous apporter le financement à condition que vous fassiez telle 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 chose nous acceptons ces conditions nous remplissons ces conditions on nous amène encore d'autres conditions nous amène encore d'autres conditions cela devient troublant alors quels sont les pays où les fmi a réussi quels sont les exemples où les fmi est parti et cela marche très bien nous n'en voyons pas vous avez dit non à l'aide alimentaire pourquoi l'aide alimentaire que nous avons reçu malheureusement au lieu de nous aider à nous développer nous a maintenu dans une mentalité d'assister chaque jour on tend la main pour demander à manger ça c'est mauvais deuxièmement l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui aurait pu produire ne peut plus produire parce que quand ils produisent là n'est plus à vendre c'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici nous demandons autre chose celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs des engrais des insecticides des tuyaux des arrosoirs des barrages des forages voilà ça c'est de l'aide alimentaire mais celui qui nous amène les sacs de blé de mine de maïs ou du lait cela ne nous aide pas ils nous gavent comme on gavent les soirs et on peut pouvoir vendre noire pour qu'elle soit lourde qu'on présente et qu'on puisse la vendre ça c'est pas nous qui cherchent l'argent qu'ils cherchent ce n'est pas l'être